Bonjour, je suis Didier Avey, je suis psychologue et psychothérapeute et je vais vous parler aujourd'hui des pensées qui ont un caractère obsédant et surtout qu'est ce qu'on peut faire pour y mettre un terme. Alors ces pensées obsédantes, on les appelle aussi pensées intrusives. Intrusives pourquoi ? Parce qu'elles s'imposent à nous, parce qu'elles ont un caractère également absurde, elles sont un peu comme des pensées folles on pourrait dire, c'est-à-dire qu'elles surviennent totalement hors de contexte, hors de propos et dans notre jargon psychologique on les appelle des pensées égodistoniques. Pourquoi égodistoniques ? Ça veut tout simplement dire qu'on ne se reconnaît pas dedans, on se dit ça c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Donc c'est ce genre de pensées. Alors je veux dire que ces pensées obsédantes dont je parle, ce n'est pas du tout la même chose que les pensées habituelles qu'on peut avoir quand on est anxieux ou des pensées qui sont en lien avec des traumatismes du passé. Il faut bien distinguer tout ça parce que c'est très différent. Généralement les pensées anxieuses, elles sont tournées vers l'avenir, donc la plupart du temps ce sont des anticipations négatives de l'avenir. Et à l'inverse, les pensées post-traumatiques comme par exemple les flashbacks, ce sont des réactivations du passé, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que le passé et le présent contaminent le présent. Donc voilà une différence importante à faire et ce ne sont ni des pensées anxieuses dont je parle dans cette vidéo, ni des pensées post-traumatiques, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Donc je reviens aux pensées intrusives ou pensées obsédantes. En fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces pensées sont hyper fréquentes et hyper normales. Alors je le dis ici, pourquoi ? Parce que ça fait des années que je pratique la psychothérapie. Et je ne parle pas ici nécessairement des gens qui ont des TOC, peut-être je dirai deux mots des TOC un petit peu plus tard. Mais je parle des gens qui sont en thérapie, qui ont su consulter des tas de thérapeutes différents pour différents problèmes. Souvent, par exemple, quelque chose qui est assez classique, c'est des enjeux d'estime, lié à des expériences traumatiques ou douloureuses dans l'enfance. Et donc des personnes qui vivent extrêmement mal d'avoir ce genre de pensées, qui ne les confient pas très tôt d'ailleurs dans la thérapie. Alors, parce que c'est gênant. Alors à quoi est-ce qu'elles ressemblent ces pensées ? Si vous avez déjà entendu une musique dans un magasin ou dans un taxi, quelque chose que vraiment vous détestez, mais qu'une fois que vous avez entendu la mélodie en question, vous n'arrivez plus à vous sortir de la tête, c'est exactement ce à quoi je fais référence. Donc pensez par exemple à une chanson de Phil Collins. Bon, enfin, un truc horrible quoi. Donc, bien sûr, ce n'est pas vraiment une pensée, c'est plus une mélodie dans ce cas, mais elle a ce caractère absurde, intrusif, dérangeant. Et tout le monde fait cette expérience-là. C'est plus agaçant, c'est vrai, que vraiment perturbant psychologiquement, mais il y a des pensées intrusives qui sont, elles, très perturbantes. Alors, il y a une étude qui a été conduite au Canada par David Clark, qui travaille sur ce sujet, donc dans une population non clinique, c'est-à-dire une population de gens qui ne rapportent aucun problème de santé mentale particulier, même pas des gens qui consultent un psychologue ou un psychothérapeute par exemple. Et dans cette étude, ce que dit David Clark, c'est que par exemple, il y a 64% d'hommes, 64% et 53% de femmes qui rapportent, pardon, avoir l'impulsion de balancer la voiture dans le ravin. Et j'insiste bien, on ne parle pas de gens suicidaires ou déprimés du tout. On parle de gens qui ne consultent pas, des gens qui sont en bonne santé. Autre exemple, toujours au volant, il y a 46% des hommes et 51% des femmes qui rapportent avoir la pensée d'écraser un piéton ou un animal. Et une pensée qui survient comme ça sans raison, pas parce que le piéton aurait traversé n'importe comment ou que c'est votre belle-mère, non, non, juste comme ça. Alors, il y a aussi un autre chiffre, 21% des gens rapportent avoir la pensée quand ils voient un couteau bien aiguisé de se couper la gorge ou le poignet, comme ça. Et un autre chiffre, plus de 50% des gens disent avoir l'impulsion d'insulter ou de dire quelque chose d'agressif à un étranger qu'il croise dans la rue sans qu'il y ait eu aucune interaction avec cette personne. Là encore, juste comme ça, de manière complètement absurde et intrusive. Alors, on pourrait bien sûr multiplier les exemples comme ça à l'infini, mais je vous donne là juste quelques exemples pour vous montrer que c'est vraiment une expérience tout à fait banale d'avoir des pensées de ce genre, des pensées bizarres, des pensées agressives, à caractère sexuel, dérangeantes, typiquement des pensées homosexuelles chez des hétérosexuels, pas des fantasmes, j'insiste bien, donc il n'y a pas d'excitation sexuelle du tout, ou l'inverse, des pensées hétérosexuelles chez des homosexuels. Donc, toutes sortes de pensées étranges qui semblent venir d'absolument nulle part, que vous ne comprenez pas, dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas du tout. Alors, le risque, c'est quoi ? C'est de sauter aux conclusions. Et ça, c'est le gros problème avec ce type de pensées, c'est-à-dire que c'est de croire que si vous pensez comme ça, c'est que vous devez nécessairement avoir un problème psychologique, ou par exemple, que c'est peut-être votre moi profond qui s'exprime. En fait, le problème, c'est de prendre ces pensées intrusives au sérieux, c'est-à-dire c'est d'en faire quelque chose de significatif, ou de vous identifier à elle. Donc, si vous avez une pensée comme celle que j'ai citée, écraser un passant, par exemple, et que vous vous dites, c'est qu'au fond de moi, je dois être violent, vous êtes en train de vous identifier à cette pensée. Et c'est là, en fait, que les problèmes commencent. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rappeler, avant de pathologiser tout ça, de croire que vous avez une affection psychologique, une maladie mentale quelconque. Donc, c'est de vous rappeler que c'est tout à fait normal, et que tout le monde, sans aucune exception, a des pensées de ce type, et qu'on ne fera pas une psychanalyse avec ça, parce que fondamentalement, en fait, ce n'est pas du tout intéressant, et pas du tout important. Si vous avez des pensées de ce genre, et forcément, vous en avez, eh bien, en fait, pensez que vous êtes juste comme tout le monde. Alors, bien sûr, il y a des pensées qui sont plus liées, c'est vrai, à des problèmes de santé mentale, comme par exemple, des psychoses. Alors, un exemple, c'est la conviction qu'on vous a mis une puce dans votre tête pour vous voler, ou vous observer, observer vos pensées, ou voler vos pensées. Mais en général, les personnes psychotiques qui ont ces problèmes n'ont aucun recul sur ces pensées, c'est-à-dire qu'il y a un caractère de certitude, de conviction pour la personne, qui alimente en général un délire. C'est-à-dire que cette pensée va être prise dans un système de croyance que personne ne partage, ou que personne ne comprend, mais qui a la certitude de la personne. Donc, vous voyez que c'est très différent des pensées intrusives dont je parlais tout à l'heure, parce que dans le cas des pensées intrusives, il y a un questionnement, il y a une inquiétude sur l'apparition de ces pensées plutôt qu'une certitude. Pourquoi je pense à ça ? Est-ce que je suis fou ? Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est pas normal, etc. Donc, il y a ce type d'inquiétude face à ces pensées. Alors, chez les gens qui souffrent de TOC, donc de troubles obsessionnels compulsifs, vous savez qu'il y a la partie obsession et la partie compulsion. Dans le TOC, c'est un peu comme si une pensée intrusive ou un groupe de pensée intrusive avait pris le pouvoir et était devenue une espèce de préoccupation constante pour la personne. Donc, véritablement, ce qu'on appelle une obsession. Alors, voilà. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est premièrement de normaliser ces pensées parce que tout le monde les a. Alors, bien sûr, quand je dis tout le monde les a, ne soyez pas naïfs. Tout le monde les a, mais très peu de gens avoueront les avoir. Donc, si vous posez la question à quelqu'un pour vous rassurer, ne prenez pas nécessairement un non comme la vérité. Donc, si vous vous rappelez en tout temps que ces pensées sont normales et fréquentes, vous comprendrez que ce n'est pas leur existence qui pose fondamentalement problème, mais plutôt, en fait, votre réaction à l'existence de ces pensées. Donc, c'est ça qui nous amène au deuxième conseil que je voulais vous donner. C'est la pire erreur que vous pouvez faire, c'est d'essayer de chasser cette pensée ou ces pensées ou de mettre votre énergie à la combattre ou à essayer de la contrôler. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de simplement ne rien faire et simplement constater que votre tête vient de produire cette pensée ou ces pensées. Donc, ne faites rien, ça veut dire ne réagissez pas, ne vous offusquez pas et surtout, n'essayez pas de mettre du sens parce que c'est précisément cette recherche de sens qui pourrait créer une espèce d'abîme, d'angoisse et de souffrance totalement inutile. Donc, cette pensée, c'est juste ça, dites-vous ça, c'est juste ça, c'est une pensée. N'oubliez pas que notre cerveau a tendance à renforcer ce sur quoi il se concentre. Donc, plus vous mettez votre focus sur des pensées de ce genre, des pensées intrusives de ce genre, même si c'est mettre votre focus pour essayer de les faire disparaître, si vous faites ça, vous obtiendrez en fait toujours l'inverse. Donc, comme ces pensées sont normales et fréquentes et arrivent absolument à tout le monde, la pire chose à faire est d'y donner de l'importance. Et la meilleure chose à faire, c'est tout simplement d'en avoir rien à faire. Pensez-le un petit peu comme ça. Quand dans une entreprise, il y a un problème à résoudre, c'est assez fréquent qu'on fasse ce qu'on appelle un brainstorming. Donc, on réunit les employés et en gros, les gens sont invités à s'exprimer sans aucune censure et à dire tout ce qui leur passe par la tête en termes de solutions. Et on fait l'hypothèse avec cette méthode que c'est l'absence de censure qui va faciliter le processus créatif et qu'au final, on ne va retenir que les meilleures idées. Et qu'est-ce qu'on va faire des autres ? Toutes les idées plus ou moins mauvaises que les gens ont exprimées, en fait, on n'en fait rien, on s'en fout, c'est juste des idées inutiles et elles étaient juste là pour permettre aux solutions parfois géniales d'éclore. Donc, adoptez la même attitude, considérez que vos pensées intrusives sont comme de la lie. Quand on fait une grande cuvée de vin, la lie, c'est une espèce de résidu dont on ne peut rien faire, mais qui était nécessaire quand même, pour produire le grand cru. Donc, pour produire vos pensées géniales que j'espère que vous avez. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce thème des pensées intrusives. A bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes.